On a 13 labels French Tech qui ont été donnés en France, 13 métropoles. Et puis au-delà de ces 13 métropoles, il y a en effet les meubles internationaux que nous avons créés en réseau et donc que nous allons annoncer ce soir. En Amérique du Nord, à Montréal, à French Tech Montréal, j'ai l'impression que Cédric Ponguène n'est pas tout seul. French Tech Montréal est mobilisé derrière lui. C'est Cédric. Bonsoir à tous. Non, effectivement, je ne suis pas tout seul, je suis avec des gens qui nous ont aidés à monter ce label depuis neuf mois maintenant. Bleu Blanc Tech, c'est le nom donné au label French Tech Hub qui a reçu la ville de Montréal. Donc c'est à la fois une reconnaissance du fait qu'il y a une forte présence française dans le domaine des technologies, au sens large du terme, dans le Grand Montréal. Et c'est aussi une mission qui nous est donnée de fédérer les énergies, les ressources de ces entreprises technologiques françaises à Montréal pour les faire rayonner plus largement. Et donc on est 8 entrepreneurs à avoir levé le doigt en disant, on veut y aller. Ici, Bleu Blanc Tech, c'est un pont. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire à la place des autres. Ça consiste uniquement à mettre à la disposition de ces candidats à l'implantation tous les accès vers les différents acteurs de l'écosystème dont ils vont avoir besoin. Au niveau des start-up, c'est aussi aider à dynamiser tout l'esprit d'entreprise et d'entrepreneuriat. Et ça, j'ai eu envie de participer à cette aventure-là parce qu'elle est énormément porteuse d'avenir et d'opportunités pour tous les jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, notamment. Notre ambition, c'est effectivement de faire aboutir des projets. Donc c'est de les suivre, de s'engager aussi avec les entreprises qu'on va accompagner ou qui vont venir à nous. À court terme, il y a déjà des activités puisque tous les mois, en fait, il y a des rencontres, des meet-up, qui permettent effectivement de créer des maillages entre les mentors, les entreprises. Moi, ce qui m'impressionne surtout des entreprises françaises, c'est la profondeur des initiatives qui sont prises par les entreprises françaises, que ce soit grandes ou petites. Encore dernièrement, je voyais certaines personnes grâce à Blue Blantec. Il y a déjà plusieurs qui nous ont contactés et je suis vraiment impressionné par les idées de soi, nouvelle plateforme, nouvelle façon de faire les choses. Les startups françaises voient souvent Montréal comme un tremplin pour aller rejoindre un marché qui est gigantesque, celui de l'Amérique du Nord. Par la proximité culturelle, la facilité de la langue, on trouve à Montréal des gens qui parlent très facilement français, anglais et espagnol. Donc ce n'est non seulement l'Amérique du Nord, mais également l'Amérique du Sud qui est accessible depuis un pied à terre à Montréal. C'est vrai qu'aujourd'hui, les nouvelles méthodes de consommation online, via Internet ou autre, permettent aussi de produire et de vendre ici localement, y compris aux États-Unis, mais aussi Sud-Amérique. Donc on a un marché florissant avec un très gros potentiel. Le label en tant que tel génère beaucoup de motivation aussi de la part même des entreprises et des institutions québécoises. Donc on nous contacte beaucoup en disant comment, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce label, comment nous on peut être identifié avec le label. De notre point de vue, c'était important qu'il y ait des entreprises montréalaises qui soient représentées dans ce collectif, et non pas que des entreprises françaises, parce que ce collectif, il a un principe de réciprocité aussi très fort et d'aider les entreprises montréalaises à se développer en France avec le lien avec les French Tech et qu'on pouvait apporter notre expertise, notre histoire de ce point de vue-là. Une des valeurs de Bleu Blanc Tech, c'est le fait que ce soit très inclusif, donc que ce ne soit pas juste fait par des Français pour des Français, mais au-delà, c'est fait pour une communauté francophone. Il n'y a aucune différenciation, on est tous francophones, et puis on fait des affaires.